Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2617 du ZapImage, on commence aujourd'hui en ce dimanche 15 octobre avec des anniversaires. Donc voici les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, donc c'est pas des joueurs ultra connus, peut-être Alex Fernandez, bon c'est le frère de Nacho Fernandez, le défenseur dural, donc lui il joue du côté de Kadix, il fête aujourd'hui ses 31 ans, sinon c'est pas trop des joueurs connus, mais en entraîneur il y a un gros coach qui est ultra connu, c'est Didi Deschamps, Ligue 1 fête son anniversaire aujourd'hui, en ce 15 octobre il fête aujourd'hui ses 55 ans, Deschamps, une figure bien sûr du football français, il a gagné la coupe du monde en tant que joueur, il a gagné la coupe du monde en tant que coach, ça fait plus de 10 ans qu'il est coach de l'équipe de France, peut-être le plus grand sélectionneur des Bleus, on lui souhaite bien sûr un jeu anniversaire. A Didier Deschamps, et tiens vu qu'on parlait de Deschamps, on va continuer avec lui, et une déclaration de sa part sur Mbappé, on sait qu'avant-hier l'équipe de France s'est imposée 2-1 contre les Pays-Bas, il a dit ah oui il n'était pas en forme, il a répondu par les pieds, désolé pour vous, ses responsabilités, il les assume sans tout prendre, il répartit aussi, mais il assume ce rôle tout simplement de leader, ce n'est pas ce que vous voyez sur le terrain, le temps qu'on passe ensemble aussi, ça lui va bien, ça ne lui pèse pas sur les épaules, et il le fait très bien, évidemment il faut que ce soit concrétisé sur le terrain, mais il avait des gens de bonne disposition, même s'il venait d'une période un peu moins bien, où il avait enchaîné 4 matchs sans marquer, sans faire de passe D, donc il a évidemment un rôle important dans ce groupe bien sûr, même s'il a des périodes des fois un peu de disette, pas de buteur, pas de passeur, pas de passe D pour lui, mais on sait que c'est, vu que c'est un grand joueur, c'est un très grand joueur Kylian Mbappé, les grands joueurs rebondissent, et voilà, ça a été la preuve avant-hier, bien sûr avec le doublé pour Kylian. Et pour Daniel Riolo, tiens quelqu'un qui travaille sur After RMC, souvent je vous envoie des déclarations de sa part, donc Mbappé le seul buteur des bleus qui dépasse réellement Platini, donc c'est vrai, le seul joueur qui dépasse Platini, parce que tous les autres, donc Giroud, Henri et Griezmann, qui eux aussi ont dépassé Platini en termes de but inscrit en équipe de France, on disait qu'ils dépassaient Platini au classement des meilleurs buteurs, mais c'était anecdotique, car ça n'avait rien à voir en nombre de matchs, Mbappé lui a vraiment dépassé Platini, alors oui, Mbappé est un attaquant et Platini était un numéro 10, mais ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est le seul avec Platini à être au-dessus de 0,5 but marqué en moyenne par match. Quand on parle de krach, on se rend bien compte, ce qu'il fait en équipe de France est incroyable, et ce depuis qu'il a mis les pieds dans cette équipe de France, il est extraordinaire, vraiment, c'est lui qui porte l'équipe, il est capitaine, c'est le patron, donc voilà le beau message de Riolo, pourtant Riolo, on sait qu'il est réputé vraiment pour envoyer des pics à pas mal de joueurs, là vraiment pour Mbappé, il dit vraiment que c'est un immense footballeur, Kylian Mbappé, il n'y a vraiment que Mbappé qui peut être au même niveau tout simplement que Michel Platini. Et tiens, toujours avec Kylian Mbappé, vu qu'on commence cet épisode avec Mbappé, regardez les différents salaires de Mbappé au fil des années, donc en 2016, quand il était du côté de Monaco, il gagnait 85 000 euros par mois avant vraiment qu'il explose, et que tout le monde le connaisse, donc au PSG, en 2018, il avait, enfin, il touchait 1,7 million d'euros par mois, et maintenant, il est à quasiment 4 millions par mois, donc c'est du brut après, avec les taxes et tout, il faut enlever à peu près 43% que l'État français prend, bon, vous faites, enfin, vous divisez, enfin, par 43%, et voilà, vous avez le salaire net de Kylian Mbappé, ça ne m'empêche après des primes, il y a plein d'autres, il y a les sponsors, tout ça, et bien sûr, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. L'attaquant français, on va parler de Jonathan Clos sur la manière dont il aborde les matchs en bleu, il a dit, le rêve est fini, je suis arrivé concentré, j'ai laissé mes émotions de côté, et c'était important pour moi de montrer au groupe que je ne suis pas là juste pour paraître mignon à la télé, et c'est vrai qu'avant-hier, il a fait une très belle performance, on espère, bah, tiens, de nouveau le revoir, donc là, on est dimanche, donc après-demain, il y a le match contre l'Écosse, un match amical, on espère de nouveau qu'il sera titulaire au poste de défenseur droit, qu'il nous fasse la même prestation. Lucas Hernandez, en sens Mike Meignan, il a dit, nous rassure et apporte beaucoup de sécurité aux défenseurs, et même à toute l'équipe, il a un bon jeu au pied, on a de la chance de l'avoir avec nous, il est à un niveau, pour moi, c'est le top numéro 1 mondial, Mike Meignan, par rapport à tous les gardiens de but au monde, bah, c'est pour lui, enfin, pour Lucas Hernandez, c'est Mike Meignan, le meilleur de la planète. Et toujours, tiens, avec cette équipe de France, parce qu'on revient, voilà, avec le match, bien sûr, des Français, surtout le billet, voilà, pour participer à l'Euro, et Rudy Voller, donc le directeur sportif de la Fédération Allemande, il a dit, donc, les Français seront les grands favoris de l'Euro 2024, bon, la France a été favori, déjà, pour la Coupe du Monde, on était très proche, lors du dernier Euro, je me souviens, on avait cette étiquette aussi de grands favoris, on sait qu'on avait flopé, on avait sorti dès les huitièmes de finale, donc, voilà, du côté de l'Allemagne, ils disent vraiment que c'est les Français les grands favoris pour l'Euro, bon, pour moi, je vois aussi bien l'Espagne, je vois l'Angleterre aussi, qui est une redoutable équipe, ou même le Portugal, c'est vrai qu'il va être vraiment palpitant, cet Euro qui commence, oubliez pas, l'été prochain. Toujours avec l'Euro, donc, aujourd'hui, il y a des matchs de qualification, donc, voici le gros programme du jour, donc, en gros, cette équipe, je ne sais pas, tiens, la Suisse contre la Biélorussie, n'oubliez pas que Kosovo-Israël est reporté à une date ultérieure, il y aura Norvège-Espagne, un gros, gros match, Norvège, il n'y a pas le choix, il faudra absolument s'imposer, s'ils perdent, aujourd'hui, contre l'Espagne, alors, on ne disputera pas l'Euro l'année prochaine, la Croatie ira défier le Pays de Galles, il y a Pologne-Moldavie, sans Lewandowski, du côté polonais, ou, je ne sais pas, tu as toujours qui l'étonie au programme, on parlera, bien sûr, de tous ces résultats, demain. On continue, les gars, en août 2020, donc, il y a 3 ans, tiens, Kouéman appelle Suarez pour lui dire qu'il ne compte pas sur lui au Barça, et, du coup, Suarez a dû quitter le Barça direction de l'Atletico, et une année après, mai 2021, l'Atletico est champion d'Espagne grâce à un grand Suarez qui termine meilleur buteur, pourtant, Kouéman avait dit, téléphone, moi, je ne compte pas sur toi, il avait performé après l'Atletico, et, en septembre 2021, l'Atletico enfonce le Barça de Kouéman grâce à un but et une passe-dé de Suarez, Kouéman sera limogé un mois plus tard, donc, voilà. Et, jeudi, Kouéman tacle Mbappé en conférence de presse, et, vendredi, donc, avant-hier, Mbappé marque un doublé et offre la victoire au bleu face aux Pays-Bas, donc, voilà, Kouéman, il prend pas mal de carments, on peut dire, des choses où il pique des joueurs, il envoie des pics, puis, ben, les joueurs font mal, tout simplement, à son équipe, parlant de Kouéman, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, là, vraiment, les matchs importants, quart, demi-finale, et Ronaldo est loin devant, il a inscrit quand même 41 buts à partir des quarts, c'est énorme, hein. Donc, le deuxième, c'est Léo Messi, 20 buts inscrits, donc, voilà, Ronaldo, quand même, le double de buts inscrits par rapport à Messi. Ensuite, il y a Benzema qui en a 17, il y a Lewandowski et Raoul après qui en a 13, mais, voilà, pour montrer quand même la domination totale de Cristiano. C'est dommage que Ronaldo ne joue plus la Ligue des Champions européennes, on sait que maintenant, il est parti du côté de l'Arabie Saoudite pour jouer la LDC asiatique, Cerset, mais, voilà, des stats comme ça, ça sera très compliqué à battre à 41 buts, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Et il y a une stat avec les deux gouttes du football, donc, Messi et Ronaldo en Ligue des Champions s'on cumule leur but, c'est 269 buts et l'équipe, tient City, dernier vainqueur de la Ligue des Champions dans leur histoire, en LDC, ils ont inscrit 248 buts, voilà, le duo Messi et Ronaldo ont inscrit plus de buts que toute l'équipe, toute l'histoire de Manchester City en Champions League. On continue, tient toujours avec Cristiano Ronaldo et d'après Foot Mercato, Ronaldo se fixe à un objectif complètement fou pour cette fin de carrière, donc, voilà, son ouvre leur article, donc, je ne vais pas tout lire, bien sûr, vous savez qu'il a joué son 200e match avec le Portugal et le voilà, déjà 125 buts et surtout, son objectif, c'est de marquer tout en haut, il tentera d'atteindre les 1000 buts en carrière actuellement, il a 857 buts, Cristiano Ronaldo, il aimerait atteindre les 1000 buts, donc, ça sera assez difficile, mais il s'agit de mon état d'esprit, de ma motivation, si physiquement, mes gens me traitent aussi bien que je les traite, nous verrons, ce sont de petites étapes pour arriver à 1000, il faut d'abord arriver à 900, parce que là, il y a 857, je pense que j'arriverai déjà aux 900, affirme-t-il, sans trop pression, pour la suite, on verra 1000 buts, ça fait beaucoup, ça reste encore plus de 140 buts à peu près à marquer, c'est beaucoup de chemin à parcourir, il faudra mettre les bouchées doubles, mais s'il tient à son rythme actuel, 11 buts en 11 matchs avec Al Nasser jusqu'en 2026, date théorique de sa retraite sportive, rien n'est impossible, voilà, pour Ronaldo qui se fixe tout simplement, 1000 buts en carrière, ce serait exceptionnel, ce qu'on voudrait bien sûr pour Ronaldo, après voilà, il va falloir qu'il marque beaucoup avec le Portugal et surtout Al Nasser, là vraiment, qui claquait des doublés, triplés, lors des mois prochains. On continue, on va parler, tiens, de joueurs du côté d'Italie et surtout par rapport, vous savez, où c'est Paris sportif, donc Nicolo Faglioli a cumulé d'énormes dettes en quelques mois en pariant plus d'un million d'euros en ligne, donc lui c'est un genre de la Juventus Turin, donc il est accro au jeu et il a misé beaucoup, il a perdu énormément, il a alors embarqué Sandro Tounali et Nicolo Zanello avec lui dans des sites de Paris illégaux, c'est pour ça que les trois là sont pointés du doigt et concernant Nicolo Faglioli qui est dans un mauvais drap là, donc Eppra négocie un accord de peine pour son éventuelle suspension, l'Italien a accepté de collaborer avec les enquêteurs et a fourni des informations utiles sur cette affaire et en gros il a dévoilé d'autres noms, d'autres joueurs aussi qui faisaient des paris tout ça alors qu'ils n'avaient pas le droit, dix autres joueurs sont concernés en gros il a un peu balancé d'autres personnes pour avoir sa peine réduite, Fagli, donc voilà, vraiment actuellement c'est chaud, ce qui se passe du côté de la Serie A ça implique quand même des grands joueurs comme Fagli, comme Tounali quand même que tout le monde connaît, même Zanello lance un joueur de la Esroma, donc voilà. Et toujours du côté de l'Italie, donc alerte bagarre chez les espoirs de l'Italie, donc Marco Nasti, 20 ans, a été exclu du rassemblement de l'équipe italienne d'espoir pourquoi ? Pour avoir mis un coup de poing à son coéquipier Matteo Ruggeri qui a désormais le nez cassé, voilà, ce qu'il y a du côté de l'Italie, il y a des problèmes de paris sportifs et il y a des gens qui se battent entre eux dans l'équipe italienne espoir, donc celui qui a mis le coup de poing est exclu, pas sûr qu'il revienne et l'autre il a le nez cassé, donc voilà, c'est moyen du côté de la fédération italienne. On va parler de Mohamed Elneny a lancé son club, le Elneny FC, donc c'est un joueur égyptien, il a créé une équipe en gros, la devise du club, là où le talent rencontre l'opportunité, donc les joueurs sont recrutés s'ils ont entre 16 à 25 ans, donc lance un joueur d'Arsenal de lui-même certains entraînements, donc l'équipe pourra affronter des gros sécuries anglaises, aura l'occasion de jouer également à Dubaï, certains entraînements et matchs seront supervisés par le joueur lui-même qui est le président vu que c'est lui qui a créé ce club, donc ce club, c'est un club du côté de l'Angleterre, donc voilà, le Elneny FC, donc on souhaite bonne chance à ce club. Trippier, les gars, le joueur ayant créé le plus d'occasion en première ligue cette saison, pourtant c'est un défenseur droit, mais voilà, dans les stats, les gars, c'est lui qui est premier, il a créé plus de 27 occasions devant Madison 25, Fernandez, Bruno Fernandez 22, Kulewizeski et Dubaï, 21 occasions, donc Trippier, c'est 27 occasions, on se souvient du gros match qu'il avait fait contre le PSG en Champions League. Vlovic pose aux côtés de Del Piero et Zidane parce qu'il y a quelques jours, il y avait un match avec des légendes, avec les joueurs actuels de la Juve et des légendes qui sont passés du côté de la Juve, donc il y a Del Piero, Tiaraglovitch et bien sûr Zidane étaient également présents. Des nouvelles, il y a de Benzema à propos de Al-Ityad, pourquoi il a signé dans ce club, il a quitté le Real Madrid, il a dit pendant très longtemps, même avant le football, j'ai toujours voulu venir en Arabie, c'est un pays musulman, j'ai tout de suite ressenti cet amour pour moi, je veux vraiment aider le football saoudien à grandir, je voulais faire partie de l'histoire, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, du côté de Al-Ityad, je suis vraiment surpris, satisfait du niveau de jeu ici, car en Europe, nous ne regardons pas beaucoup de football d'ici, je pense que c'était pour moi le bon moment pour tenter un nouveau défi après tout ce que j'ai vécu avec le Real Madrid, en gros il a dit qu'il a fait le tour du côté du Real, c'est vrai qu'il a tout gagné, Ligue des Champions, Liga, beaucoup de buts inscrits, il a même rapporté le ballon d'or du côté du Real, donc c'est pour ça que je voulais tenter une autre aventure, il est parti là-bas, bon après on pense aussi financièrement, parce que tout à l'heure je vous montrais le salaire qui touche du côté de son club, c'est énorme bien sûr pour Karim Benzema. Lewandowski s'attend à voir un meilleur Barça cette saison en Ligue des Champions, on espère pour eux, parce que le Barça les deux dernières années ça a échoué dès les phases de poule, bon là cette année avec deux matchs et deux victoires, ça sent au moins les qualifications, au moins la qualif pour les 8ème, notre dernière campagne en Ligue des Champions s'est achevée prématurément, aujourd'hui cela revêt une importance capitale pour nous et l'ensemble du club a mis l'accent sur cette compétition, la saison dernière Chaville l'avait dit du côté de Barça, l'objectif c'est la Liga, ils ont remporté la Liga, là cette année du côté du Barça l'objectif c'est de bien performer en Coupe d'Europe, donc on pense à la Ligue des Champions bien sûr, donc ce serait un miracle, enfin pas un miracle mais voilà, ce serait magnifique pour le Barça de gagner la LDC, je pense qu'une saison réussie ce serait d'atteindre le dernier quartier, les demi-finales de la LDC, c'est vrai qu'après deux échecs en phase de poule, là l'objectif c'est d'aller plus loin en LDC, bon la remportée, je pense qu'il y a des équipes meilleures actuellement que le FC Barcelone, mais là dit les Vendoski, nous sommes également mieux préparés l'année dernière, les choses étaient bien plus chaotiques, cette saison sera bien meilleure en termes de performance, surtout en LDC, ce que nous attendons de nous-mêmes, cependant nous sommes conscients que la chance jouera également un rôle, voilà par rapport au tirage, parce que tu peux taper, je ne sais rien, une grosse équipe en 8ème où tu peux avoir un adversaire beaucoup plus abordable, donc voilà la chance joue bien sûr énormément dans la Ligue des Champions avec comme j'ai dit les tirages au sort. Et tiens en parlant de l'Evendoski vu qu'il parlait de la saison du Barça en LDC, regardez aussi, on parlait tout à l'heure du salaire de Mbappé, regardez aussi le salaire de l'Evendoski au fil des années quand il était à Dortmund en 2010, après il a aussi été augmenté à Dortmund, après au Bayern, ou en 2019, dans ses dernières années, enfin où il était en fin de carrière au Bayern on va dire, il a touché plus d'un million quand même par mois, Mbappé c'est 4 millions, et à Barcelone on peut voir un très beau salaire du côté du FC Barcelone. Et tiens toujours avec niveau chiffre, niveau salaire, tout à l'heure je disais qu'on va regarder le salaire de Benzema, regardez Benzema, c'est 100 millions d'euros par an, donc le classement des 10 joueurs les mieux payés au monde en 2023 d'après Forbes, Forbes c'est un site américain qui chaque année dévoile les plus gros salaires, donc voilà c'est, regardez Ronaldo quand même 247 millions, après je ne sais pas si c'est du net ou du brut, j'en sais rien, mais c'est quand même le double par rapport au deuxième qui est son plus grand rival, Léo Messi, 128 pour Léo Messi, Mbappé c'est 104, Benzema c'est 100, après on peut voir ça la moitié quand même, après on passe à Allende, 55, donc voilà, c'est vrai qu'il y a seulement Mbappé vraiment qui joue en Europe, sinon les autres, dans le top 5, je vous parle, c'est que les joueurs qui jouent soit aux Etats-Unis soit au Moyen-Orient, donc voilà, concernant les plus gros salaires actuellement au monde dans le football, des chiffres complètement fous. On va parler de Matisse Tell, donc avant d'être un super joker de luxe en attaque, Matisse Tell était un défenseur, un joueur défenseur à l'époque, à 12 ans le Stade Rennais l'avait repéré pour ce poste au fil des années, des qualités de pénétration et de vitesse du joueur, le joueur est progressivement monté au milieu puis en attaque, voilà, vu qu'il était rapide tout ça, on voyait vraiment qu'il avait quelque chose, du coup, un défenseur ultra rapide, donc milieu, puis après attaquant, puis maintenant, il est très bien aussi en attaque. Le Bayer Leverkusen, une des meilleures paires de latéraux d'Europe actuellement, c'est qu'on parle peu de cette équipe de Leverkusen, mais une très belle équipe, en plus, il réalise un très gros début de saison, mais pas que son premier de Bundesliga. Fripong, les gars, c'est 4 buts, 4 passes D avec Leverkusen et Grimaldo, c'est 2 buts et 5 passes D, donc on a des, enfin, pour l'instant, on parle très peu de ces deux jours-là, mais ils font un gros, gros début de saison du côté de Leverkusen. Stéphane Al-Charawi, 30 ans, a été appelé en sélection italienne pour la première fois depuis mars 2021, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été appelé, déjà depuis deux ans. On ne parle plus trop de ce jeu, mais à une époque, il était tellement chaud, il avait notamment fait une saison 2012-2013 deux fois avec l'AC Milan avec 20 buts inscrits, quand même, c'est pas mal, donc il avait joué aussi du côté de Monaco, El-Charawi, donc voilà, il a été rappelé avec l'Italie. Phil Foden et Cole Palmer, donc le joueur de Chelsea, regardent le match de l'Angleterre U17, voilà, on ne sait pas que l'Angleterre, là, jouera demain, demain ou après-match, plus c'est quand, un match super important contre l'Italie, pour se qualifier pour le futur Euro. Les favoris pour le trophée du Golden Boy 2023, en gros, c'est le Ballon d'Or Junior, donc il y a une liste de 25 joueurs, mais il y a des noms, bien sûr, qui se détachent, et les trois favoris, Musiala, Xavi Simons et Jude Bellingham, et Bellingham est le grand favori pour remporter ce Golden Boy 2023 B-Pack dans cette liste de 25, il y a quelques Français, donc quatre Français sont finalistes pour le trophée du Golden Boy, donc il y a Andy Diouf, un joueur de lance, il y a Gourna Duat qui joue du Côte d'Ice-Sasbourg, je ne connais pas ce joueur, moi le grand favori reste Jude Bellingham, Virgil van Neyck a déclaré qu'il serait prêt à baisser son salaire pour jouer moins de matchs, il a dit oui, je pourrais y renoncer, pour ma santé, c'est vrai qu'on est bien payé, mais au final, ça ne devrait pas affecter notre santé, comme joueur, on devrait davantage parler, donner notre avis, parce que c'est très bien de gagner de l'argent, mais la santé est plus importante, donc voilà, il serait pour descendre son salaire et jouer moins de matchs, parce qu'on sait que c'est le gros problème actuellement, c'est tous les matchs, bien sûr, par saison, et ça fait beaucoup, donc il y a pas mal de joueurs, bien sûr, qui tapent du poing sur la table, l'Alien de Saréna se transforme en rose pour montrer son soutien dans la lutte contre les cancers liés aux femmes, vous savez, c'est l'octobre rose, et c'est pour ça que du côté du Bayern, le stade, bien sûr, a mis des couleurs roses, officiel, le calendrier complet de la Cannes en Côte d'Ivoire, parce qu'on connaît bien sûr maintenant toutes les poules, mais on ne connaissait pas encore date, horaire, voilà, quelles seront les premières affiches, donc la première affiche légale, match d'ouverture, ça sera la Côte d'Ivoire préorganisateur, ça sera le 13 janvier prochain contre la Guinée-Bissau, 20h, ensuite, je ne sais pas, tiens, je prends un pif, Nigeria contre la Guinée-Équatoriale, ça sera le 14 janvier à 14h, voilà, on peut voir chaque, vous pouvez regarder, je ne vais pas citer à chaque fois les horaires et les dates, voilà, ce qui vous intéresse, vous pouvez voir, donc voilà, concernant cette Cannes que je parlerai, parlerai bien évidemment. Et il y a quelques semaines de la Cannes 2024, la Côte d'Ivoire s'inquiète pour son grand stade Mbembe, l'enceinte qui accueillera le match d'ouverture et la finale de la Cannes pose déjà un problème avec une pelouse en très mauvais état, la pelouse n'est pas du tout bonne et ça pose problème parce que bien sûr, voilà, les stades doivent avoir des belles pelouses parce que ça reste, c'est une grande compétition, bien sûr, la Cannes, puis si les terrains sont désastreux, ça ne va pas aller, c'est pour ça qu'il va falloir absolument que cette pelouse soit bonne, bien sûr, pour surtout que c'est où se joue la finale, le stade Mbembe. On va parler d'une équipe africaine, bien sûr, l'Algérie et depuis la désillusion face au Cameroun, souvenez-vous, c'était les barrages pour jouer la Coupe du Monde, il y avait eu un Algérie, Cameroun, Cameroun avait éliminé l'Algérie et bien depuis l'Algérie, les gars, ils ont joué pas mal de matchs, 14 matchs en tout pour 11 victoires, 3 nuls et seulement une défaite, ça se passe plutôt bien pour l'Algérie qui est une équipe favorite, on peut dire, pour remporter, bien sûr, la future Cannes, donc voilà, ça se passe très bien pour les Algériens, on va parler d'un jeu Rian Marez lors de la saison 2015-2016 quand Leicester avait remporté le championnat, lui, il avait fait une énorme saison, il avait fini quand même 17 buts et 10 passes des en 37 matchs de première ligue, 17 buts comme en PL pour Marez, 10 passes des, c'était une année exceptionnelle pour le joueur algérien. Le jeune Warren Zemmry va prolonger avec le PSG d'après Fabrizio Romano, c'est imminent, excellente nouvelle pour les Parisiens, bien évidemment et surtout le joueur, lui, Jackpot aussi parce qu'il va voir son salaire augmenter, bon, plutôt logique quand on sait maintenant l'importance du jeune Parisien de seulement 17 ans. Carlos Soler en repos à Valence est questionné sur son avenir au PSG, si j'aimerais revenir ici à Valence parce qu'on n'est pas avant, il jouait à Valence avant d'être un joueur du PSG, je suis simplement venu saluer tout le monde, voilà pourquoi il est à Valence, le manque de temps de joueur, le PSG l'a dit, tout se passe bien, je veux toujours jouer mais il y a beaucoup de bons joueurs, on verra bien, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement par rapport à sa situation actuelle. La LFP envisage de délocaliser des matchs en jeu entre équipes françaises aux Etats-Unis, tout ceci dans le but de séduire les médias américains et notamment les futurs détenteurs des droits de la Ligue, donc voilà, ce n'est pas des matchs de Ligue 1, c'est des matchs en jeu, donc de rencontres, de trophées semblables à la Coupe de France ou à la Coupe de la Ligue française, donc peut-être, pourquoi pas, une finale de Coupe de France qui pourrait se jouer aux Etats-Unis ou un trophée des champions, ce n'est pas des matchs de Ligue 1 qui seront délocalisés là-bas, mais voilà, l'AFP réfléchit à ça pour faire jouer des matchs sur le territoire américain. L'auteur d'écrit raciste visant les joueurs du Red Star lors de la rencontre à Nancy est interdit de stade pendant 5 ans parce que mercredi soir, il y avait une journée de national, il y a eu un match entre Nancy et Red Star, il y a eu un partout, il y a eu un problème en fin de match parce qu'il y a eu des cris racistes de la part d'un supporter de Nancy, donc Nancy a regardé les images, ils ont identifié cet individu, donc il a interdit de stade pendant 5 ans et laisse Nancy-Lorraine à porter plainte contre l'individu. Donc voilà ce qui s'est passé parce qu'on avait parlé il y a quelques jours et maintenant voilà le dénouement on va dire de cette affaire. Regardez à quoi devrait ressembler le 4ème maillot du PSG cette saison, donc déjà le maillot domicile extérieur, le 3ème maillot, le 3ème maillot a été porté par le PSG Côte-Dortmund, souvenez-vous, c'est un maillot tout noir et le 4ème maillot, c'est celui-là, bon il n'est pas encore annoncé officiellement, il sortira en janvier 2024 officiellement, mais voilà, il ressemblera à ça, il est bien sûr très beau. Quelques résultats vu que là on est en trêve internationale, donc il y a quelques clubs qui jouent quelques matchs amicaux comme Metz qui s'impose 3 dans l'amical contre Kayser Slotten, Montpellier les gars a jeu contre sa réserve, donc Montpellier A contre Montpellier B et c'est Montpellier A qui s'est imposé 3-1 lors de ce match, à noter que Adams, l'attaquant qui m'a beaucoup de buts a été auteur d'un doublé. L'équipe de Brest les gars a perdu 4-1 contre l'équipe de Guingamp, pareil, un match amical. Lorient a gagné 3-0 en amical contre Koukarno, une équipe de Ligue 2. Voilà, je dois dire quelques matchs, il y en a plein d'autres, mais on a sélectionné quelques-uns. On va parler des influences moyennes par championnat du top 5 européen depuis le début de la saison et ça en Allemagne, on sait que souvent les stades en Allemagne sont souvent remplis, c'est vrai qu'en moyenne c'est plus de 42 966 spectateurs devant la première ligue, 40 000, série A après Liga et Liga, Liga 23 677, donc Monaco doit bien faire baisser la moyenne de la Ligue 1 quand même, certainement, quand on sait le stade Monaco, il y a tout le temps à peu près 6-7, 8 000 personnes dans le stade et voilà, c'est ce qui fait bien sûr baisser on peut dire la moyenne, donc voilà, par rapport à des stades comme Marseille, comme à Lens ou même au PSG où c'est à chaque fois guichet fermé, mais là bien sûr c'est une moyenne. Concernant toujours les gros championnats en Europe, cette fois-ci, regardez la durée moyenne des matchs dans les 5 grands championnats européens, voilà, à peu près le temps additionnel tout ça, donc ça en Ligue 1 ça joue le plus, 102 minutes et 6 secondes exactement, enfin à peu près en moyenne, donc voilà, par rapport au temps additionnel on peut voir en Ligue 1 c'est à peu près 99 minutes et 39 secondes, à peu près une rencontre de Ligue 1. On va parler de ce jeune joueur Ligue 1, il a seulement 16 ans et 161 jours, il s'appelle Kendris Paez, donc il a signé, tiens, à Chelsea, c'était l'été dernier, est devenu, donc jeudi, tiens, il y a quelques jours, le plus jeune joueur a marqué lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde du côté du continent sud-américain, c'est un match entre la Bolivie et l'Équateur, l'Équateur s'est imposé 2-1 en Bolivie, il a été buteur à seulement 16 ans et 161 jours et c'est un record du côté de l'Amérique du Sud. Des discussions vont avoir lieu prochainement entre le Bayern et le Roi Sané pour évoquer une prolongation de contrat, le joueur et sa famille sont heureux à Munich, pourtant il y avait des rumeurs au Barça, au Real, deux grands clubs espagnol qui est intéressé mais il devrait prolonger à Munich oublie pas que la fin de son contrat c'est en 2025 mais voilà le Bayern veut déjà commencer à le prolonger parce que s'il n'y a pas prolongé, l'été prochain il aurait pu quitter le club du Bayern vu qu'il aurait resté plus qu'un an de contrat. Toujours avec le Bayern les gars est tout proche aussi de boucler Grégoire Cobel 25 ans pour 2024 d'après Santi GFM donc c'est le gardien actuellement en gros de Dortmund qui pourrait filer du côté du Bayern l'été prochain et toujours avec le Bayern parce que le Bayern on a pas mal sur pas mal d'infos au transfert est intéressé par Manu Coné Liverpool surveille également la situation du joueur du jeune français qui évolue du côté de Glagbar José Manuel Otero membre du conseil d'administration du Real Madrid à propos de Mbappé il a dit nous espérons que Mbappé aura le même raisonnement que Jude Bellingham que Bellingham il y avait plusieurs équipes qui étaient sur lui il y avait Liverpool il y avait City et le Real et voilà Bellingham dans sa tête il n'avait que le Real et ben en gros du côté du Real ils veulent en gros que Mbappé ait ce même raisonnement que le Real Madrid est en tête et qu'il veuille venir bien sûr du côté du Real n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison et c'est vrai qu'il y a de fortes chances qu'il rejoigne Madrid la saison prochaine de toute façon Mbappé prendra une décision vraiment après la saison de Ligue des Champions du PSG si c'est encore un échec ça sent le départ voilà tout dépend du parcours du PSG en LDC c'est là vraiment où il décidera s'il restera ou non à Paris officiel Dan Berntiak avait été buteur avec Newcastle contre le PSG il y a quelques jours en LDC donc il prolonge son contrat avec Newcastle jusqu'en 2025 ce joueur fait plus de 2 mètres il fait 2 mètres 0,2 voilà d'après Alessandro Dossetti proche de Lionel Messi Léo Messi serait le vainqueur du ballon d'or 2023 je l'ai dit hier déjà c'était mon titre souvenez-vous j'avais mis le ballon d'or le nom a déjà fuité et ça se confirme les gars d'après un proche de Léo Messi on peut voir que le grand favori ça devrait être Messi et Messi serait déjà parce qu'il y a déjà le représentant de France Football qui sont allés chez lui pour lui dire en gros qu'il avait gagné le ballon d'or n'oubliez pas que la cérémonie on est le 15 c'est dans 15 jours ça sera le 30 octobre prochain dans deux semaines et un jour exactement ce sera lundi soir et pour le journaliste de l'équipe c'est Kylian Mbappé qui mérite le ballon d'or Mbappé le mérite mais je pense à un autre genre qu'il mérite encore plus c'est Alain c'est vrai que ça va se jouer entre Alain et Messi mais bon maintenant il n'y a quasiment plus de suspense ça devrait bien être Messi après là c'est que des pour l'instant des rumeurs on n'est pas encore officiellement on le saura le lundi 30 qui sera vraiment le vrai ballon d'or Chouamini les gars sur le calendrier des matchs de plus en plus chargés il faut vraiment faire quelque chose sur ce calendrier nous jouons 70-80 matchs par saison si nous voulons jouer jusqu'à 38-39 ans ça sera difficile pour nos corps nous avons de nombreuses compétitions différentes et toutes ne sont pas vraiment importantes déjà on sait que tout à l'heure Van Dijk avait réagi par rapport à ça et la même chose pour Chouamini et Roten les gars répond à Chouamini sur le nombre de matchs il n'y va pas par 4 chemins il a dit vous voulez moins de matchs et bien vous allez toucher moins d'argent et ça ça va poser problème à certains le rythme infernal ça fait des années que ça dure on y a goûté on ne s'est jamais plein mais aujourd'hui vu que les joueurs s'éparpillent partout la fatigue ce n'est pas que sur les matchs d'habitude je défends les joueurs mais là je vais taper sur Aurélien Chouamini par rapport à ce qu'il a dit qu'il y a trop de matchs tout ça il a dit les mecs sans bourgeoise l'accumulation des matchs est le même qu'il y a 20 ou 30 ans les matchs durent encore 90 minutes la fatigue dont il parle c'est plus celle en dehors du terrain et des matchs aujourd'hui ils passent leur vie sur les réseaux sociaux à faire des spots de pub prendre un jet pour aller voir un combat de MMA ou tourner un spot de pub en Turquie dans ces cas là les gars prenez moins de cachet pour ça et consacrez vos footballs jusqu'à votre profession donc voilà la réponse de Jérôme Rotten en gros il dit que maintenant les joueurs s'éparpillent un peu de trop ils font des longs déplacements des fois quand ils ont des jours de repos ils font des déplacements en jet de plus de 1000 km et bien sûr ça fatigue le corps tout ça donc voilà en gros il dit que c'est les mêmes les matchs actuellement c'était le même nombre à peu près qu'il y a 20-30 ans c'est Rotten les gars qui a dit ça hier sur RMC Sport on va parler d'Aminarit donc l'OM diffusera un documentaire d'une heure sur la rééducation d'Aminarit on se souvient il était blessé il s'était blessé en plus malheureusement une semaine avant le début de la coupe du monde je me souviens c'était du côté de Monaco et en gros Marseille l'a filmé pendant son rétablissement ça sera très intéressant à suivre donc ça sera le lundi 16 octobre demain tiens à 20h45 sur Twitch ce sera diffusé tout simplement ce documentaire sur Aminarit Chelsea a ajouté à Victor Ossimen sa liste de cibles potentielles pour le Mercato Hivernal parce que Chelsea veut un numéro 9 on sait que Chelsea a beaucoup recruté je ne vais pas vous dire tous les joueurs qui sont arrivés surtout pour les montants souvent qui ont dépassé les 100 millions d'euros et c'est pour ça qu'ils pourraient aussi investir beaucoup d'argent sur ce joueur Victor Ossimen la Juve suivrait Sancho pour l'hiver prochain le club italien voudrait le recruter sous forme de prêt dès janvier en ayant comme objectif de l'acheter définitivement pour 60 millions d'euros l'été prochain c'est vrai que c'est totalement jouable parce que Sancho ne joue plus il ne joue plus en Angleterre il ne joue même plus avec Manchester il est mis de côté et c'est pour ça que ça semble un départ après un transfert sec et là Juvin serait très intéressé par son profil André Villas-Boas c'est un ancien coach de l'OM annonce être candidat à la présidence du FC Porto devenir en gros le président de l'équipe portugaise le pétard de Marcus Turin face à l'Assimilan est élu plus beau but du mois en Serie A donc le mois dernier le mois de septembre c'était lors du derby derby entre l'Inter et Milan il avait marqué ce magnifique but comment dire Marcus Turin un but en pleine lucarde Mike Mignon compatriote français n'avait rien pu faire et du coup c'est le plus beau but du dernier mois du côté de la Serie A en signe de respect pour toutes les personnes touchées par le conflit entre Israël et Gaza les joueurs les entraîneurs et les officiels des matchs de la première ligue la semaine prochaine porteront des brassards noirs et observeront une minute de silence lors des matchs de la prochaine journée de championnat qui commence la semaine prochaine vu que là on est toujours en trêve internationale on va parler de Colorado Rapide donc c'est une équipe américaine ouvre à des discussions avec Jack Wilshir sur son rôle d'entraîneur il pourrait devenir coach de cette équipe américaine l'ancien joueur de Arsenal Ashraf Hakimi a joué avec de sacrés joueurs durant sa carrière regardez avec les joueurs qu'il a joué les meilleurs en gros Ronaldo Messi Neymar Benzema Mbappé Alain Ramos Modric Cross Verratti Sanchez et plein d'autres joueurs et c'est vrai que Ronaldo Messi Ronaldo au Real Messi au PSG ou même Mbappé au PSG et Alain du côté de Dortmund un de ses anciens clubs également Ismael Benasser devrait faire son retour au centre sportif de la Sémiland demain donc le 16 octobre et ça c'est une bonne nouvelle n'oubliez pas que ça fait 5 mois qu'il est blessé il a été opéré donc cependant son retour sur le terrain parce que c'est pas qu'il reprend l'entraînement demain qu'il va jouer déjà la semaine prochaine bien sûr la Sémiland ne va pas le faire revenir trop vite donc cependant son retour sur le terrain ne devrait pas se faire avant encore 2 à 3 mois parce que maintenant il faut qu'il reprenne le rythme tout ça sa participation à la prochaine canne en Côte d'Ivoire est plus que compromise parce que voilà s'il revient d'ici 2-3 mois il y a la canne qui commence dans moins de 3 mois donc voilà c'est pour ça que c'est faisable mais ça va être ric-crac on peut dire Aurélio De Laurentiis devrait proposer une rupture de contrat consensuelle à Rudy Garza c'est que depuis quelques jours on annonce Rudy Garza licencié par Naples enfin très prochainement et pour l'instant il est toujours en place mais ça pourrait être le cas peut-être au début de semaine prochaine ce dernier pourrait empocher environ enfin un peu moins de 3 millions d'euros s'il venait accepter tout simplement d'être viré il toucherait quand même une belle enveloppe niveau argent Rudy Garza Roberto Firmino annonce sur ses réseaux sociaux à la sortie de son livre Si Senior My Liverpool Years donc le 9 novembre prochain 9 novembre parce que c'était le 9 bien sûr à l'époque donc il y a un livre qui sortira sur Roberto Firmino le joueur maintenant du côté de Ali la porte numéro 7 du stade du Sporting Portugal a été renommée au nom de Cristiano Ronaldo voilà donc la porte c'est la porte Cristiano Ronaldo c'est du côté du stade du Sporting le temps passe bien sûr regardez cette photo qui date il y a quelques années c'était lors d'un match de pré-saison c'était aux Etats-Unis c'était lors d'un match entre la Juve enfin c'était le Barça et je ne sais plus c'était la Juve ou Manchester United parce qu'on peut voir Paul Pogba je ne sais plus le jeu là encore en ce moment là mais on peut voir Messi avec Pogba et bien sûr Neymar à l'occasion des 90 ans de Geoffroy Guichard donc le 4 novembre prochain la Saint-Etienne a décidé de faire de grosses promotions pour fêter le coup il faudra débourser seulement 10 euros pour assister à la rencontre de la 13ème journée de Ligue 2 entre Saint-Etienne et le Paris FC voilà les places seront à prix réduit on peut dire vu que ça sera les 90 ans tout simplement du stade le Geoffroy Guichard le chaudron on peut dire du côté de Saint-Etienne Gini Infantino donc le président de la FIFA rêve d'une Coupe du Monde en Arabie Saudite en 2034 bon il rêve surtout des millions je pense mais c'est vrai que l'Arabie Saudite est un candidat très crédible pour organiser cette Coupe du Monde en 2034 après la réussite totale du Qatar par rapport à un pays à Moyen-Orient mais c'est vrai que l'Arabie Saudite a toutes les armes pour créer enfin pour organiser plutôt cette Coupe du Monde l'ancien directeur de la formation de Rennes sur Ousmane Nemelé donc ancien directeur du centre de formation il a dit je me souviens d'un tournoi en moins de 16-17 ans à Monaco où était aussi Mbappé Ousmane avait émerveillé les gens c'était déjà un athlète avec ses feintes et ses dribbles il n'avait plus rien à faire en réserve mais le star pro ne le voyait pas de cet oeil là le joueur a failli signer à Salzbourg par la suite parce qu'à Rennes il était parti avec les jeunes du centre de formation rennais pour faire un tournoi il y avait Monaco aussi avec Mbappé qui était présent lors de ce tournoi il avait émerveillé tout le monde c'était quasiment il pouvait intégrer bien sûr ce groupe pro donc voilà concernant Ousmane Dembélé la légende Peter Schmeichel n'est pas rassurée du tout par André Onana qui a enchaîné les erreurs ces dernières semaines c'est compliqué comme son arrivée à Manchester donc il a dit je pense qu'une grande partie des erreurs d'Onana est due à la pression je lui ai parlé après le Bayern je lui ai également parlé après Galatasaray il a été très déçu des erreurs qu'il avait commises c'est vrai que c'est dommage de le décès Bayern Galatasaray à chaque fois il a fait une boulette dans le match mais il faut attendre d'y réfléchir et de l'analyser après le match ou la nuit ou autre vous devez être prêt pour le match suivant si vous ne l'êtes pas vous ferez encore des erreurs les matchs suivants et maintenant toutes ces erreurs ont bouleversé l'équilibre de l'équipe ils ne lui feront plus jamais confiance désormais et mon dieu que ce n'est pas bon pour lui c'est vrai que c'est compliqué on va dire pourtant il avait été énorme la saison dernière du côté de l'Inter il a fait beaucoup de clean sheets avec l'Inter en Ligue des Champions l'Inter a 21 quand même la finale et c'est vrai que la Manchester c'est compliqué après voilà c'est nouveau club nouveau championnat pour lui il faut juste qu'il se mette enfin qu'il lance vraiment sa saison le gardien camerounais et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce 15 octobre avec tous ces joueurs qu'ont pris leur retraite ces derniers temps il n'y en a qu'un en couleur les gars c'est Iniesta c'est vrai qu'il est toujours en activité mais voilà on pense qu'il pourrait très prochainement lui aussi annoncer sa retraite donc c'est vrai qu'une page se tourne on peut dire dans le football parce que là c'est que des très grands joueurs bien sûr sur cette fauteuse où tous annoncer leur retraite donc voilà les gars c'est ce qu'elle va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain lundi pour le prochain numéro je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain